ah enfin la lumière est de retour non je vais pas vous sortir la blague que tout le monde connaît pour vous jouez un mauvais tour Yo les amis c'est frites aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur yandere simulator avant de vous dire ce qu'on va faire sur le jeu je tiens quand même à vous dire que oui j'ai enfin reçu mes nouvelles bandelettes parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant les anciennes bandelettes n'allaient plus c'est pour ça que du coup ça ne s'allumait plus derrière moi c'est un petit peu de la mer ça venait de du coup la qualité était très mauvaise et genre bah ça a tenu même pas un mois donc là j'en ai racheté des meilleurs donc maintenant c'est bon le fond est tamisé il manque plus qu'une ampoule plus puissante pour ce côté là et puis ce sera bon par contre il ya un autre truc qui est un petit peu relou c'est que je commence à avoir beaucoup de télécommande j'ai une télécommande une deuxième télécommande une troisième télécommande et une quatrième télécommande j'ai quatre télécommande qui veut des télécommandes pas cher pas cher bizarrement il n'y a personne qui me répond bref on se retrouve pour le mode de Kuroko Kamenaga la vice présidente du conseil des étudiants ce mode a l'air d'être super cool ça fait longtemps qu'on n'a pu faire ce genre de mode du coup j'espère que vous êtes prêts c'est parti des bug quicksers nous voilà in the bedroom and bedroom was ayanos une chambre tout à fait normal qu'on n'aura pas de chambre spéciale malheureusement on peut toujours tenter d'aller voir sur le bas d'accord très bien c'est quand on va directement à l'école on a perdu du temps pour rien bon il ya eu un gros éclair Bon c'était pas exactement ce bruit là mais il ya eu un éclair du coup c'est une superbe arrivée écoutez cette musique et franchement l'ambiance de ce mode va être super cool en plus regardez ça comment c'est super joli ah ouais non franchement la musique c'est bon bah c'est bon il faut que tu arrêtes de m'emballer comme ça sinon je vais commencer à danser sur ma chaise et ça va être très valaisant donc on va éviter oh en plus écoutez bien c'est la musique de yandere tale c'est génial ça me rappelle de très bons souvenirs ou des mauvais parce que je t'ai passé quand même beaucoup de temps dessus on va pas se mytho sinon mis à part ça voilà notre Kuroko qui est extrêmement bien fait honnêtement la personne qui a fait le mode c'est vraiment gavé sa position est aussi exactement la même du coup on a une façon de marcher un petit peu spécial cela va de soi qu'on va l'observer d'un petit peu plus près ah ouais non les lunettes les petites cordes des lunettes et tout il ya tout qui est là au moindre détail le petit brassard ici franchement très 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 bien fait et ce genre de mode s'annonce très très lourd sinon mis à part ça au niveau du reste c'est très très joli à la pelouse etc tout ça le décor parce qu'il ya eu des modifications mais j'ai l'impression que si au niveau du gazon ou alors c'est juste que le tout fait que ça rend le truc super joli alors avant d'aller voir cet élève là bas qu'elle a d'être un petit peu chelou et d'être en pls on va d'abord quand même regarder ici si la preuve de hockey la preuve de sport elle ne change jamais en finale du coup mademoiselle qui es tu je ne t'ai jamais vu tiens 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 attend on va d'abord prendre une photo pour voir si a pas moyen d'avoir ces infos assez puer trois points interrogations et ben enchanté trois points interrogations il n'y a aucune information sur elle c'est juste que sa personnalité c'est l'honneur et qu'elle incapable de se défendre je vais te complimenter et on va voir si t'es contente ah d'accord là elle se lève d'un coup frère c'est pour que la complimente là quand la complimente elle se relève par contre elle se rabaisse directement après regardez là la pauvre elle est vraiment pas bien et elle est attachée à l'arbre mais c'est horrible franchement je sais pas si on arrivera à trouver la personne qui a fait ça mais c'est vraiment horrible ça fait peut-être longtemps mais on va continuer de procéder de la même manière on va d'abord examiner un petit peu tout l'extérieur de l'école et puis on rentrera dans la fameuse école pour voir un petit peu les modifications qu'il y a eu alors petite fontaine très jolie en pas non plus une modification énorme mais ça reste très joli très correct ça sert à rien de bombarder un mode si c'est simple et joli et bah tout le monde est content et moi le premier bon c'est pas que je suis crâne mais je vais aller faire un petit tour dans les douches pour voir ce qui s'y passe ou ce qui s'y passe pas enfin il se passe pas grand chose vu qu'il ya eu aucune modification au niveau de la douche bon ça au moins c'est fait mais attention là où il ya souvent des modifications ce niveau des vêtements du coup le petit jume uniforme est ce qu'on en a un personnalisé ou pas oh ouais 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 on a un petit jume uniforme personnalisé franchement grave classe simple efficace et le maillot de bain alors c'est vraiment pas pour moi la plus jolie du coup l'avoir un maillot de bain ça va pas me faire trop kiffer mais on a quand même un maillot de bain spécial voilà avec un petit symbole et tout je vais quand même remettre l'uniforme d'école il est plus sympa ok bah les douches c'est fait au moins je suis content qu'il ya eu des modifications au niveau des vêtements oh le bâtiment de sport tout en blanc avec le toit brun pourquoi pas un why not oui je mélange l'anglais et le français ça fait du franglais pas de modif à l'intérieur sans étonnement le petit sourisier de confession rien de changer non plus et la piscine j'arriverai pas à dire si la piscine a subi des modifications honnêtement je vous dirais que non mais il est possible qu'il ya quelques petits trucs de changer genre quelques petites couleurs oh par contre ça je pense que ça fait partie du mode c'est trop bien il ya un ballon alors c'est depuis une certaine match qu'il ya une balle ici j'ai jamais fait attention en tout cas hé salut il ya ma pote ici comment tu vas attend est ce que tu me snob ou pas toi elle me pousse alors que je suis censé être sa pote c'est pas possible c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer l'école mais elle est noire avec un petit peu de rouge ce qui fait qu'ici ça reste sombre aussi également le seul juste un seul qui n'a pas été lavé depuis des mois dans les poubelles il ya rien dans les poubelles ça a rien de regarder dedans non pas que je suis un gros dégueulasse qui fouille dans les poubelles mais on sait jamais on peut peut-être des fois trouver des petits modifs sympa le petit fritou ici pas la peine de l'examiner en profondeur vu qu'il n'a pas été changé mais on lui passe quand même le bonjour bonjour fritou bonjour reflite je pensais pas qu'il parlait de deux et les noix chelous non elle n'a pas subi de modification je pense que c'est plus à mon avis à l'intérieur de l'école qui a eu de grandes modifications tandis qu'à l'extérieur c'est pas ouf tu vois mis à part ça ça terre-point quand même en grillé ainsi que le chalet là bas c'est sympa c'est joli bon on a fait le tour de l'extérieur maintenant passons enfin au plus intéressant l'intérieur de l'école et là je vois des élèves qui sont postés devant l'entrée de la fontaine c'est chelou ça alors le seul c'est quoi est ce que ce serait pas les trucs qui a écrit ce mon brassard peut-être alors s'il ya des japonais parmi vous n'hésitez pas à me traduire ça parce que moi honnêtement Déjà que j'ai du mal à que l'anglais alors le japonais n'égato azaimasu voilà c'est à peu près tout ce que je sais dire ah et kanpai aussi sinon mis à part ça le seul je le trouve cool casés sont devenus blancs je pense parce que normalement les casés sont bleus et là pourquoi est-ce qu'il ya des élèves comme ça qui sont poussés il ya même némésis il ya némésis qui est là posté au calme que tu es bien la vraie némésis ou est-ce que tu es un fake non c'est bien némésis c'est la défense, verry strong, bah oui sans étonnement ok genre on peut taper la discute ou quoi la complimenter non non elle sent pas les steaks et on dirait la vieille kokona tu vois c'est de l'époque avec ses anciens cheveux old kokona bah voilà vieille kokona crush taro yamada cooking sympa des petits souvenirs comme ça ça fait toujours plaisir là c'est l'ancien saki old saki cela va de soi il ya kokona du coup il ya la vieille saki aussi également et toi tu dois être normalement si je dis pas de bêtises la version masculine yander et koon voilà tout simplement et son crush et taro yamada what the fuck les amis je préfère vous prévenir à ce moment-ci de cette vidéo j'ai eu un énorme souci au niveau de mon enregistrement audio toute l'autre partie qui va suivre aura le son de la caméra et non pas du micro tout simplement parce que la partie l'enregistrement a complètement bugué je n'ai rien pu faire du coup je me suis posé plein de questions est ce que je continue le montagne est ce que je le continue pas j'ai décidé de continuer de le terminer j'espère que vous pardonnerez que ça vous dérangera pas trop j'imagine que si mais voilà en tout cas je tenais quand même à vous le dire et à vous prévenir merci de votre compréhension vous aurez quand même pu mettre une fille mais bon je sais que dans ma communauté il y en a pas mal qui aient bien les yaoi je ne vous jugerais pas pour ça bon elles sont postées devant la fontaine qu'est ce qu'il ya de si important à la fontaine déjà on a une ayano qui en train d'observer osana et senpai la kua yano qui me regarde d'un air pas très content d'à mon avis je la dérange mais je m'en bats les steaks yandere chan crush taro bien évidemment cette fille a une obsession pour taro yamada bah oui c'est pas sympa ça fait bizarre de voir la petite ayano comme ça dans l'école d'habitude on est ayano mais là c'est plus le cas osana qui essaye bien évidemment de choper senpai bah je te laisse franchement pas de soucis garde le il est relou comme c'est encore une ancienne version bah moussoumé est encore seul au monde ah ça m'a manqué de pas te voir seul moussoumé ça te va tellement mieux d'être seul ici on a deux filles qui sont en train de parler encore des hodges tu poses ah non oui c'est victime chan ouais je sais pas si vous vous rappelez de victime chan ça fait longtemps que je l'ai plus vu et toi du coup tu es le witness chan oui voilà witness chan on l'avait déjà vu aussi en même temps on a fait tellement de choses sur yandere que ça nous étonne même pas de voir ce genre de personnage sur les portes ici eh ben y'a moi dessus c'est très flatteur j'aimerais bien aussi me balader et me voir sur les portes ce serait stylé d'ouf d'être un jour qui sait alors l'infirmerie pas de changement au niveau des classes à quelques petits changements quand même pas mal de changements d'ailleurs du gris du blanc du rouge c'est très joli tout ça tiens 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 je me rappelle pas de ça gaming club depuis quand il ya ça ah mais tout a changé en fait il ya trop de trucs la vérité les amis tout a changé pas si c'est lui qui a modifié ça mais d'accord ça a changé ça très bien stylé en vrai niveau des toilettes ça lui ya personne qui peut sa veille non je savais heureusement il ya personne je dérange personne mais il n'y a pas de modif donc on se casse je vous le montre une fois comme ça c'est fait mais voilà à quoi ressemble une pièce vide le club occulte ah 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 pas de modification dommage j'adore quand ce club est modifié drama club pareil pas de modification club de cuisine exactement pareil bureau de la conseillère pas de mode ben non il n'y a pas grand chose au niveau des textures alors je sais que c'est son premier mode et qu'elle a fait un deuxième mode sur un autre membre du conseil des étudiants si celui-là vous plaît n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je passe l'autre prochainement la salle des profs leur pièce a quand même été modifiée légèrement et on a déjà fait le tour du rez-de-chaussée donc salut Kizana alors oh oui ça c'est cool ça j'aime tu vois on a certainement des boissons à notre effigie du coup c'est quoi les boissons what attend oh je pense que c'est des sprays à poivre elle utilise des sprays à poivre normalement et ils sont en train de rouler ils sont en train de se barrer Eh salut nous c'est le bavre bonne journée ça ça fait grave plaisir tu vois mine de rien ça rattrape un petit peu le fait que ça manque un peu de déco mais ça là j'avoue ça fait grave plaisir Le petit science lab et attends 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 qu'est-ce que tu fais là toi il y a Rivalchen qui est ici pourquoi est-ce que tu es là Ah elle est même pas considérée comme une élève donc elle a été téléportée je pense j'ai pas fait gaffe j'ai pas vu qu'elle était pas près de son arbre Le club d'art martiaux pas de modifications le club de musique pas non plus mais on va quand même vérifier ensemble une chose on va faire téléporter les arbres Tiens tiens oh trop bien on a un spray à poivre oh génial et on a une scie un petit peu plus ancienne genre elle en bois et tout comme ça au calme Je vais prendre le spray à poivre sur moi ah ouais c'est trop bien en plus il est bien placé dans la main et tout il n'y a pas de bug à ce niveau là Nice petite modif ici la bibliothèque qui est très très jolie hein et là voilà c'est chez moi il n'y a eu aucune modification en même temps pourquoi changer une pièce qui est déjà super cool Ok premier étage c'est fait bah passons maintenant au deuxième il y a encore quelques pièces à analyser ici voilà il y a quelques modifications je vais peut-être pas m'approcher du directeur sinon bah il va me calmer direct Surtout si il me voit avec un spray à poivre tiens 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 regardez qui je vois ici Merde nooon bah ouais l'a utilisé le spray à poivre je n'étais pas la seule à l'avoir c'est censé être ma pote pourtant et on a droit On a droit à un énorme bug donc déjà dehors on a une grosse tache rouge et de deux on a plus de cheveux on est devenu Saitama On est rare voir les élèves qui ont été un peu modifiés après vu que là du coup bah on est de nouveau le matin Pièce vide avec juste un petit bureau et c'est l'annouissement de room c'est la pièce qui a été modifié il me semble où il y a deux parties maintenant dans la pièce mais là il n'y avait pas encore tout ça à ce moment là Le club de gaming juste ici l'audiovisual room moi j'adore cette pièce à chaque fois que je vais dedans j'adore le petit photographie club notre cher info chan qui est posé un ce bizarre de la voir avec du blanc et sinon moi j'ai fait tout le tour du deuxième étage on passe maintenant au toit et le voilà le toit bon qui n'est pas si joli que ça vu qu'en soi c'est juste un sol dégueulasse ok le petit spray à poivre et on va tester directement ça sur ma petite midori alors qu'est ce que ça fait oh génial ça fait carrément l'attaqué tout oh c'est trop long oh là moi je pensais que j'allais juste frapper avec tu vois comme c'était le katana mais non on peut carrément leur mettre des sprays et tout regarde je fais une mort furtive et tout elle se cache même les yeux pour éviter d'avoir du spray c'est trop trop stylé et voilà toi aussi je te fais ça elle va essayer de me choper c'est évident mais elle n'arrivera pas Elle a réussi à me choper et je suis maintenant une chauve aux yeux rouges dans yugioh t'as le dragon noir aux yeux rouges et bah de yandere t'as une chauve aux yeux rouges et ouais En tout cas les amis c'est ici qu'on va cesser pour cette vidéo le mode était très sympathique donc comme je vous ai dit on a un deuxième tu voulais que je le fasse prochainement bah ce serait cool si on arrive à atteindre je sais pas les mille likes sur cette vidéo mais je compte aussi sur vous également pour me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce mode là j'espère que vous avez kiffé la vidéo j'ai remarqué que j'avais complètement zappé de regarder qui était cette fameuse élève là donc je vais le faire vite fait avec vous c'est mincelev donc c'est une esclave en fait tout simplement et je pense que ça peut se voir que c'est une esclave en vrai voilà mettez moi tout ça dans les commentaires moi j'ai kiffé c'était pas vous avez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sinon je vais pas vous retenir plus longtemps on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos c'était votre frites et à ce point de portez vous bien bye bye tout le monde c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501